Eden, tout d'abord, comment ça va ? Roberto Martinez a expliqué qui jouerait et qui ne jouerait pas demain. Vous ne serez pas de la partie contre la Grèce, mais il espère pouvoir compter sur vous pour dimanche. C'est un peu votre plan de route aussi ? Oui, c'est ce qui est prévu. Demain, ce serait compliqué. Je n'ai pas encore fait un entraînement avec le groupe. Et que là, petit à petit, je puisse intégrer les entraînements. Et pourquoi pas, sur le deuxième match de préparation, jouer un peu. Je ne sais pas, 30, 45 minutes, on verra ce qui est possible. Mais histoire d'être prêt pour le premier match. Il n'y a plus de gêne particulière ? C'est une question de rythme à retrouver ? Oui, oui. Là, ça va. Honnêtement, sur les derniers jours, il n'y a plus de gêne. En même temps, je n'ai pas fait grand-chose, pas fait beaucoup d'exercices. Je me suis plus reposé. Et voilà, là, depuis qu'on est arrivé lundi, petit à petit, ça va. Les sensations, ça commence à revenir. Maintenant, il faut juste aller un peu sur le terrain et toucher le ballon. Et tout sera bon, j'espère. Retrouver ce groupe, cet environnement, les Diables Rouges dans cette région aussi en plus. J'imagine que c'est un changement complet par rapport à la saison que vous venez de vivre. Justement, comment ça se passe de ce point de vue-là ? Oui, non. Individuellement, ça a été une saison compliquée. Je ne vous cache pas tout ce qui s'est passé. On ne va pas revenir là-dessus. Mais voilà, changer un peu d'air, ça peut faire du bien aussi. Maintenant, on a juste un objectif, nous. C'est de préparer de la meilleure des manières possibles le rôle. Et d'essayer d'aller le plus loin possible. Donc, on va faire ce qui est en sorte. On va tout faire pour essayer d'aller le plus loin possible. Ah oui, il y a le tracteur là. Oui, ça va aller. On peut faire avec ou ça va ? Ça va, ça va. Il va repartir. S'il ne vient pas ici, ça va ? Voilà, il s'en va. Donc, ouais. Non, non, content de retrouver tout le groupe. Surtout que moi, ça fait très, très longtemps que je n'ai plus joué. J'étais venu il y a quelques temps aussi pour travailler un peu au niveau de la condition sur le dernier rassemblement. Mais je n'ai pas encore pu jouer cette année avec l'équipe nationale. Donc, ça va faire du bien de retoucher le ballon avec eux, s'entraîner avec eux et pouvoir jouer. Alors, vous vous êtes exprimé lundi, mais depuis lors, il y a des choses qui ont évolué, notamment en club avec l'arrivée d'Ancelotti. Pour vous, ça, c'est une bonne nouvelle ? Oui, je pense que tout le monde, tout le club de Madrid, tout le monde sait ce qu'il a apporté à ce club. Notamment, il a gagné la Ligue des Champions avec ce groupe. Il connaît la plupart des joueurs. On sait que c'est un entraîneur qui a énormément d'expérience. Il connaît la ville, il connaît les supporters, il connaît tout. Donc, je pense qu'on peut faire de grandes choses ensemble. Moi, je ne le connais pas personnellement, mais de ce que j'ai entendu de lui, c'était quelqu'un de très sympa et qui voulait juste gagner. C'est ce qu'on veut tous. Et plusieurs fois dans son histoire, il a voulu vous attirer. En plus, ça ne s'est pas fait à l'époque. Mais donc, c'est un signe aussi que vous êtes quelqu'un qui le désire depuis longtemps. Oui, c'est bien. On va avoir la chance, enfin cette chance de travailler ensemble. Donc, c'est bien.